... Merci d'être venu accueillir aujourd'hui Olivier Poivre d'Arvor qui nous propose pour cette rentrée littéraire L'amour à Troie. Donc trois personnages et une histoire apparemment simple, si on en croit la quatrième de couverture. Léopard à la recherche de son ami d'adolescence, Frédéric, pour lui annoncer la mort du grand amour qu'ils ont partagé. C'est Hélène qui fut il y a 30 ans leur professeur de philosophie et leur initiatrice érotique. Mais en fait, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Le récit ne se déroule pas aussi facilement parce que le narrateur vient d'être victime d'un accident. Il peine à rassembler ses idées et à démarrer son récit entre, on peut le dire, AVC, jet lag, gueule de bois. Au départ, c'est compliqué. Mais vous êtes journaliste, vous êtes aussi écrivain et vous nous avez donné d'entrée de jeu toutes les clés. L'amour à trois, c'est d'abord un roman sur la mémoire. D'abord Proust en exergue, car aux troubles de la mémoire sont liés les intermittences du cœur. Et puis en incipit, ce diagnostic très technique, l'amnésie entérograde a ceci de bon qu'elle économise bien des tracas. Alors tracas, ça va, mais amnésie entérograde, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Je ne vous la souhaite pas, d'abord je ne souhaite à personne d'avoir des accidents cérébro-vasculaires, mais en même temps la mémoire c'est un grand sujet d'abord parce qu'on la perd, parce qu'on se la construit et parce qu'aujourd'hui en effet il y a des tas de recherches qui permettent de savoir à peu près où va l'être humain, mais que la mémoire résiste, le fonctionnement du cerveau est encore très résistant. Et donc moi j'avais eu envie de raconter en effet l'histoire de quelqu'un qui non seulement a perdu la mémoire suite à un accident, mais ne peut plus en fabriquer de nouvelles. Et c'est ce qu'on appelle l'amnésie entérograde en fait qui fait que par exemple, je ne me souviendrai pas de ce que je vous ai dit il y a une minute, ce qui a un mérite, enfin ça prend beaucoup de défauts d'abord, mais un mérite c'est que vous êtes assez léger. Mais par exemple, donc des cas d'amnésie entérograde, quand vous lisez un livre, vous lisez un premier chapitre, un deuxième, puis vous arrêtez, vous reprenez ça le soir ou le lendemain, ben là non, parce que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez lu très récemment. Et donc ce personnage en effet, non seulement a perdu l'essentiel de son disque dur, donc il lui manque plein de choses en tout cas, il n'a pas perdu ce qu'on appelle la mémoire de travail, consiste tout simplement à savoir que c'est un verre qu'il faut mettre, voilà, c'est des réflexes qui sont construits, qui fait qu'il faut porter le verre à la bouche, tout ça est acquis depuis longtemps et tout ça est présent. De même notre mémoire qui consiste par exemple à ce souvenir, on vous dit un numéro de téléphone, vous le répétez, vous pouvez le faire tout de suite. Mais mon personnage, lui, ne peut pas aller au-delà de 24 heures dans ses souvenirs et il se retrouve en effet quelque part en Guyane, à Cayenne, sans très bien savoir pourquoi il est là. Alors c'est votre personnage, mais c'est aussi le narrateur, donc l'ennui c'est que c'est lui qui dit « je » et il ne nous dit que ce qu'il sait. Et effectivement au début, il nage un peu dans la confusion, donc c'est donc un roman sur la mémoire, sur la perte de la mémoire, sur les oublis accidentels ou volontaires, et ce narrateur, il est diplomate, comme vous Olivier Poivre d'Arvor, il vient d'être nommé archiviste du Quai d'Orsay, une mission un peu à contre-emploi parce que lui, il dit être intéressé par les lendemains, les promesses, le mouvement, donc il a ce cri du cœur, mais ce souvenir conservé, mémorisé, micro-filmage, numérisation des documents, autant de sujets dont je me fichais éperdument, mais qui en plus me donnent le bourdon. Au départ, on a l'impression qu'il s'en fiche un petit peu d'avoir, il est léger, comme vous le disiez. Pourtant, même si oublier, c'est bien pratique, même si ça lui évite des tracas, et malgré les séquelles de l'AVC qui l'empêchent de toute façon de se rappeler le passé, Léo Socrates, c'est son nom, le personnage s'appelle Léo Socrates, il plante là un colloque auquel il est venu assister à Cayenne sur le thème « Le passé, sujet d'avenir ». Il est au milieu de tout un tas d'archivistes. Il plante là ce colloque, il plante là sa conférence, et il part s'enfoncer au cœur de la forêt guyanaise pour retrouver Frédéric et lui annoncer la mort de celle qu'ils ont aimée tous les deux pendant l'été 76. Alors, voilà, l'amour à trois, il y a trois personnages, Hélène comme point de départ, cette prof de philo, Frédéric comme point d'arrivée, mais il y en a d'autres au fil du récit, et surtout Guy, le chauffeur de taxi qu'il haile comme ça par hasard, Guy, un gars comme les autres, mais qui finalement s'appelle Guy, bienvenue, et qui devient indispensable à votre personnage. Il y a Désiré, une femme croisée et désirée, donc je voulais savoir comment vous avez choisi le nom de vos personnages ? D'abord en allant sur place, c'est-à-dire que la Guyane, c'est un territoire que je trouve très passionnant. Alors, pourquoi le passé sujet d'avenir ? Parce qu'évidemment, ces territoires, les Dom-Toms, sont très soucieux de leur identité, et leur histoire ne se résume pas évidemment à la simple présence française, et il y a donc une revendication d'histoires fortes, y compris amérindiennes, très importantes, et pour ceux qui connaissent la Guyane, c'est passionnant, c'est un creuset absolument incroyable de communautés, un creuset de religion aussi, et on parle beaucoup en effet des sujets d'immigrants aujourd'hui, mais la Guyane, ça n'est que ça, une frontière extrêmement perméable entre le Brésil, et puis à côté le Guyana, le fleuve, le Suriname, et donc cette population extrêmement mélangée aujourd'hui. C'est un territoire intéressant pour raconter ce genre d'histoire, parce que quand on va là-bas, le ciel et la terre ont parfois un peu la même couleur, qui peut être très grise, parfois lumineuse, c'est assez impressionnant tout cet aspect, c'est très émouvant comme endroit. Et donc là-bas, il y a des désirés, il y a des Guys, et en effet, il y a des gens assez simples qui tout d'un coup vont compter beaucoup dans la vie de ce personnage, qui est plutôt quelqu'un de relativement sophistiqué, et tout ambassadeur qu'il est se retrouve là, par sa perte de repère complète, à part un livre qu'il a amené avec lui, très nu, très seul, et cette relation, qui est un peu celle de Quichotte avec Sancho Panza, mais en tout cas, cette relation qu'il peut avoir avec ce chauffeur, qui va l'amener dans différents endroits, est importante, et il y a une forme de tendresse qui est importante, je crois, en tout cas pour moi, romancier, j'aime bien qu'à un moment donné, il y ait ces éléments-là. Et puis cette femme, en effet, désirée, qui est la responsable des archives du conseil départemental de la Guyane, qui, à la fois, affirme une identité forte guyanaise, et en même temps, est très impressionnée par ce personnage, qui physiquement est impressionnant, et donc ils sont arrivés là, comme ça. Il y a une part considérable de hasard dans l'écriture. Tout d'un coup, il s'appelle Bienvenue, parce que j'ai eu envie qu'il y ait quelqu'un qui l'accueille. Personne ne l'accueille, personne ne l'attend, et dans le fond, c'est bien que ça soit quelqu'un tout simple, dont le nom même dit l'aménité, la compassion qu'il peut avoir pour mon héros, qui s'appelle Léo Socrates, Socrates étant un mélange, à la fois, évidemment, du philosophe Socrate, mais surtout du footballeur Socrates, qui est un grand footballeur brésilien, décédé de beaucoup d'alcool, d'ailleurs, et la première scène, grande scène, du livre est une scène d'un match fameux, pour ceux qui aiment le football, il n'y a pas longtemps, la dernière Coupe du Monde de football, entre le Brésil et l'Allemagne. L'Allemagne avait écrasé la France, et donc ce match Brésil-Allemagne était un match très commenté en Guyane, parce que tout d'un coup, les Guyanais, elles, sont très français, et en même temps, ça avait été un match terrible pour le Brésil, puisque l'Allemagne avait étrillé le Brésil, et la première scène, c'est ça, on s'est raconté ce match de football. Il y a un autre clin d'œil au foot, vous aimez bien le foot. Oui, parce que j'ai fait mes études à Reims, qui est pour les Bordelais, et d'une autre ville de vin, mais d'une autre ville de football aussi. Et j'ai fait mon bac à l'orat sport-études, donc le matin, je faisais des choses sérieuses, et l'après-midi, je faisais encore beaucoup plus sérieuse, ce qui était le football, et je devais avoir une carrière de professionnel, et puis finalement, je me suis plus tourné vers Platon que vers les buts. Oui, parce qu'il y a un ancien footballeur un peu enveloppé dans votre roman, qui s'appelle Gronaldo. Oui, qui est une figure très connue là-bas, qui s'appelle Jean-Claude D'Archeville, qui est un footballeur qui a été une grande vedette. Il y a des grands footballeurs guyanais dans l'équipe nationale française, mais D'Archeville est un personnage très connu, mais qui s'est assez vite enveloppé, et qui a ouvert une très grande boîte de nuit là-bas, qui s'appelle Wax, qui est décrite dans ce roman, où je suis allé voir un peu, en effet, à quoi ça ressemblait. C'est plus qu'intéressant. Et pour continuer avec les personnages, Frédéric Salomon, je me suis demandé si c'était un clin d'œil biblique ou un clin d'œil à Louis de Funès dans Rabbi Jacob, qui dit « Mais Salomon, vous êtes juif ». Oui, c'est vrai. En fait, il est... Salomon, pourquoi c'est arrivé comme ça, je ne sais pas. En effet, je ne fais aucune référence à son judaïsme, je ne meurais jamais... Ah ben si, il y a une bagarre. Oui, il y a une petite bagarre, mais enfin, ça ne le constitue pas. Il y a une petite bagarre, en effet, quand ils sont jeunes, dans les années 70, mais non, je ne sais pas, ça sonne bien, je trouve ça. Et à la recherche de Frédéric Salomon, ça devait être le titre du livre, d'ailleurs. voilà. Et en fait, un de mes camarades de classe s'appelait Salomon, et j'étais très impressionné, puisque c'était l'année où on apprenait l'histoire du roi Salomon, donc j'avais l'impression que vraiment, lui avait plus d'atouts dans la vie que moi, parce que moi, je m'appelais Poivre, et lui, Salomon, c'était quand même un autre... Poivre, mais d'arroi, quand même. Oui, à l'époque, c'était que Poivre. Et il y a aussi le professeur Gagneri, qui suit le narrateur depuis son accident et qui le hante. Alors, oui, lui, le professeur Gagneri, c'est important, ce que vous me dites, parce que... En fait, ce livre commence assez vite par une description d'un personnage qui se regarde dans la glace, en lui casse Léo Socrates, qui se trouve vraiment... C'est un personnage où si jamais on doit en lire un, on pourrait le lire facilement. Il trouve quand même qu'il est très abîmé par la vie et qu'il ne marche pas bien, évidemment, tout ça. Et il y a deux ans, pour la première fois dans ma vie, j'ai eu le sentiment d'une forme de fragilité. Bon, il y a l'âge, certainement, mais il y a aussi le fait que tout d'un coup, j'avais du mal à mes genoux quand j'allais au spectacle. Et donc, je suis allé voir un rhumatologue qui s'appelait Gagneri. Et ce Gagneri est devenu mon meilleur ami et donc ça a duré des séances et des séances, d'infiltration, etc. Et il est vraiment rentré dans ma vie à tel point que pendant vraiment... À chaque fois que j'avais un personnage à imaginer, il s'appelait Gagneri. Et j'avais oublié ça et quand je suis allé faire ma dernière séance d'injection la semaine dernière, il avait entendu dire, donc il avait acheté le livre et il était assez content. J'avais peur qu'il ne soit pas content, mais d'être dans le roman. Il peut être content parce qu'il est dans le roman, mais en même temps, plus ça va, moins il est dans le roman. C'est-à-dire qu'il est à la page 10, 19, 30, 61, 183 et la dernière fois qu'on parle de lui, à la page 243, c'est pour dire « Oh, je n'ai pas envie de rentrer à Paris et retrouver la mine chafouine de Gagneri ». Oui, parce que Gagneri, c'est le neurologue, c'est celui qui le traite et en effet, au début, il est utile, il est indispensable évidemment et peu à peu, le personnage va lui-même reconstituer sa propre mémoire et donc il va en effet pouvoir se passer de ce médecin-là. Voilà, comme de la vitamine B1. Au départ, il est très à cheval sur sa vitamine B1. Et qui disparaît. Plus ça va, moins il pense à sa vitamine B1. Et puis il y a Hélène. Alors pourquoi Hélène si on continue sur les personnages ? Hélène, parce que c'est le cœur de l'histoire. En fait, l'histoire, c'est l'histoire, s'il fallait la résumer, pourquoi ça s'appelle Amour à Troyes. C'est l'histoire en effet d'une professeure de philosophie qui doit avoir 23 ans. C'est sa première année d'enseignement. Et vous savez, moi, j'ai moi-même enseigné la philosophie. On a 22 ans et on est à peine plus vieux que le plus âgé de vos étudiants, de vos lycéens qui, en général, à 18 ou 19 ans et qui vous regardent avec un sentiment comme ça de grande proximité. Et donc, Hélène, c'est cette prof de philosophie telle qu'elle existe, d'ailleurs, telle qu'elle a existé en l'occurrence, qui, tout le monde se souvient un peu de sa classe de philo pour ceux qui sont passés par là. C'est un moment quand même très impressionnant dans la vie parce que tout d'un coup, on vous demande de réfléchir, d'avoir un esprit critique, de ne pas nécessairement apprendre par cœur. Vous travaillez des disciplines qui, forcément, vous touchent, qui sont la philosophie, donc le questionnement sur l'être, la vie, la mort, tout ce qu'on veut, mais aussi, évidemment, la psychanalyse. Moi, quand j'ai fait mes études de philo, et en tout cas, quand je suis allée en terminale, on parlait presque plus du moi, du surmoi, du ça, de Freud, de Jung et d'autres que des grands textes de philosophie et moi, je suis tombé sur un prof de philo, en l'occurrence, un prof de philo qui faisait de la dynamique de groupe, alors tout d'un coup, je me souviens, on arrivait en cours, on se mettait par terre, on se tenait la main, c'était assez curieux quand même tout ça. C'était d'une époque, la 70. La 68 n'était pas très loin. Oui, elle n'était pas très loin. Et donc, et tout ça, à un moment de la vie où forcément, à 15, 16, 17 ans, on découvre son propre soi, son corps, sa sexualité, etc. Donc, quand tout ça se mêle, ça peut être assez explosif. Et en l'occurrence, Hélène n'a pas complètement maîtrisé tous les codes de l'éducation nationale et je vous assure que c'est très fréquent en fait, notamment avec les jeunes professeurs et donc exerce forcément un magistère et impressionne ses élèves, en l'occurrence deux jeunes garçons qui sont Léo et Frédéric qui sont tous les deux extrêmement amoureux de cette femme parce qu'elle leur enseigne plein de choses et qu'elle va finir par leur enseigner aussi l'amour puisqu'ils vont vivre ensemble pendant presque un an, un an et demi après que l'un et l'autre aient passé leur bac plus ou moins bien pour Frédéric et correctement pour Léo. Et donc, c'est cette histoire d'amour à trois, de relation qui se construit entre cette professeure de philosophie et ses deux étudiants et le fait que ça ne marche que ce parce qu'ils sont trois. Et le jour où l'un d'entre eux va partir, tout cet équilibre-là va tomber. Alors, en fait, sur 250 pages, cette quête ne dure que quelques jours. Il suffit de moins d'une semaine pour assembler 30 années de souvenirs éparpillés et fragmentaires. Comment est née l'idée de transposer cette remontée dans le temps en périple guyanais, en remontée dans l'espace ? C'est la rencontre avec la Guyane ? Moi, je suis toujours... J'aime beaucoup les romans où il y a une unité de temps, de lieux, d'action, comme ça, court. Ces romans... Il y a d'autres choses. Il y a des bildungs, il y a des romans de formation qui travaillent sur l'apprentissage sur des années, des années, voire des histoires de famille, des générations entières. En même temps, j'aime bien la dimension un peu théâtrale qui peut être présente dans certains romans. s'avère que c'est le jour où ça se passe. Et ça se passe. Et au début, c'est comme ça. Et à la fin, 200 ou 300 pages ou 400 pages après, tout est bouleversé. Les personnages ne sont plus les mêmes. Il s'est passé quelque chose. Et donc, il faut trouver une scène, la scène d'un drame, une comédie, en l'occurrence. Ça pourrait être un livre dramatique sur mon Dieu, on est vieux, on perd sa mémoire et on recherche le premier amour et tout le monde est mort, etc. Il y a en même temps un élément de légèreté, de distance, parfois je crois d'humour, enfin même assez souvent. C'est drôle, oui. Oui, c'est drôle, en l'occurrence. Mais il faut trouver une scène. Et la scène, pour moi, ça a été, dans ma tête, depuis le début, c'était deux scènes qui se, si j'ose dire, qui se renvoyaient l'une à l'autre, en l'occurrence, deux fleuves. La scène, le fleuve Seine, qui est le théâtre d'un moment très fort entre les deux garçons quand ils avaient 17 ans, donc une noyade, une quasi-noyade de Frédéric là. Et puis, un autre fleuve, et le fleuve, c'est important parce que le fleuve, c'est la remontée de la mémoire, c'est, dans la mythologie, évidemment, ça a un rôle important. Et l'autre fleuve, c'est le Maroni. Et le Maroni, c'est un fleuve assez impressionnant quand on le remonte à partir de Saint-Laurent du Maroni, l'endroit du Bagne, et qu'on va très haut comme ça, dans un périple un peu conradien que j'avais envie de faire. J'avais envie de raconter ça dans le fond, un personnage perdu dans la jungle, la forêt, et remonter jusqu'à Marie-Passoula et à l'origine un peu de ce territoire qui sont les Amérindiens, les Indiens Wayana, en l'occurrence, qui sont, comme on le sait, au cœur d'un endroit où la recherche de l'or fait que l'utilisation du mercure fait que c'est un peuple qui est vraiment particulièrement menacé sur un plan sanitaire et autre. donc voilà, d'où cette scène à Guyane, un temps court, un homme qui arrive là pour une mission courte, qui ne va pas l'effectuer parce qu'il va faire sa conférence, mais enfin, ça sera un peu abrégé et qui, tout d'un coup, va, peu à peu, se rémémorer la raison de pourquoi il a accepté cette conférence, pourquoi il est là, finalement, parce que ce Frédéric Salomon les a quittés, lui et Hélène, professeure de philosophie, il y a 40 ans parce qu'il en avait marre de la France, il était très à droite, voire à l'extrême droite, Léo Secrataise plutôt, genre, c'est les années 70, il y a des grandes oppositions et il est parti, il a tout plaqué et il est parti quelque part en Guyane comme instituteur et c'est à la recherche de Frédéric Salomon donc que Léo, apprenant le décès d'Hélène, la prof de philo, va. Vous ne pouviez pas trouver mieux comme cadre que la Guyane, moi je ne suis allée pas plus loin que Marie Passoula mais c'est déjà une expédition donc Paris, Cayenne, Marie Passoula, Antecumpata au cœur de la forêt amazonienne. Vous n'étiez pas loin parce qu'en fait Antecumpata c'est juste à côté, c'est vraiment... Plus on s'enfonce plus c'est compliqué d'accéder et c'est pour ça que Guy Bienvenu, le fameux chauffeur de taxi finit par être embringué, il est plus que bienvenu, il est nécessaire, il est indispensable, il est l'équivalent de la canne que Léo Socrates ne quitte pas. Donc on ne vous dit pas la fin du roman parce que sinon ça ne serait pas la peine de le lire mais finalement Antecumpata Léo Socrates trouvera ce qu'il est venu chercher même si ça n'est pas Frédéric. Voilà, on ne dit pas plus. Non. Non, non, il faut laisser un peu. Alors vous parlez de ce premier fleuve la Seine, sur ce fleuve il y avait une île, alors je ne sais pas si c'est une île imaginaire ou une île réelle mais l'amour à trois c'est aussi la chronique d'une époque notamment via la musique et j'avais choisi de lire un extrait de ce qu'ils font sur cette île quand ils sont adolescents tout au début. donc c'était une île donc c'était une île magique dont nous avions pris possession avec Frédéric tant elle nous paraissait inexplorée vierge de toute construction oubliée des promoteurs urbanistes et autres propriétaires humains une sorte d'annexe aux territoires imaginaires de l'adolescence l'île Zaratoustra du nom que Frédéric lui avait donné à cette longue du nom que Frédéric avait donné à cette longue bande de terre habitée d'un seul troupeau de vaches et de quelques familles fécondes de lapins. C'était là que deux années successives nous avions le 24 juin le jour de la Saint-Jean organisé avec Frédéric une grande fiesta une nuit entière avec feu de bengale des acteurs récitant des aphorismes d'Ainsi parlait Zaratoustra des morceaux entiers d'aurore ou du gai savoir beaucoup d'alcool et des enregistrements de musique de Wagner de Nietzsche lui-même des sonates sonatines leader et fragments au piano Carmen de Bizet et puis quand la fête était à son apogée les Pink Floyd Patty Smith Ladzepplin Frank Zappa et autres tubes de l'époque auxquels se mêlaient des douces volutes de nos cigarettes fourrées d'herbe donc c'est vraiment la chronique des années 70 Léo et Hélène par exemple écoutent aussi John Bez je veux dire après c'est un roman très documenté donc il y a même les paroles des chansons de John Bez c'est la bande de son que vous prêtez à votre narrateur ou c'est la vôtre ? C'est la mienne en fait tous les romanciers ont leur leur technique mais moi à un moment donné là je suis en train de travailler sur un roman et je sais qu'il faut que je trouve une musique cette musique peut être juste une musique qui va vous donner du cœur-ventre et le courage chaque matin ou chaque soir d'écrire après elle peut rentrer dans le roman et en fait en l'occurrence vous faites bien d'en parler parce que pour moi ce livre s'est complètement écrit à travers les chansons de John Bez je n'avais pas écouté ces chansons depuis très très longtemps et en même temps j'avais adoré vraiment et donc j'ai tout racheté il y a un an et demi et j'ai tout écouté tout le temps tout le temps en permanence et alors il y en a qui sont très connus il y en a une qui vraiment a été pour moi je voulais d'ailleurs l'appeler ainsi et mon éditeur m'a dit mon dieu c'est pas bien mais enfin bon Des diamants et de la rouille Des diamants et de la rouille oui je voulais appeler ce livre Des diamants et de la rouille et ça s'appelle Diamonds and Rust c'est une très très belle chanson où dans le fond qui raconte un peu l'histoire avec Bob Dylan et où manifestement Bob Dylan la rappelle un jour en lui disant tu sais je t'aime toujours etc et là elle lui explique bon ben voilà que tout ça évidemment s'est passé et que qu'elle a déjà payé pour les diamants voilà et c'est une très belle chanson sur dans le fond le souvenir l'amour la mort de l'amour comment quelque chose passe du diamant à la rouille et c'est très beau et ça vraiment toutes ces chansons là ce côté un peu folle qui a vraiment irrigué mon écriture et aussi une scène en l'occurrence où Hélène et Léo vont à un concert de John Bez et après ce concert ils vont dîner ensemble et puis c'est un peu le début de la fin entre eux d'ailleurs et il se trouve en effet que quand j'étais étudiant en Rouen dans une salle la salle des Cordeliers John Bez était venu et et j'étais allé à ce concert comme on allait vraiment c'était quasi religieux mais en fait on était assez peu nombreux il devait y avoir 400 personnes à l'époque c'est pas des phénomènes de foule ça reste quand même relativement et donc voilà elle est très 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 présente ah oui la chanson c'était pas mal comme titre de Diamant oui vous avez des éditeurs parfois ont des idées sur les choses mais heureusement pour eux donc Léo Sage Bachelier à 15 ans se dit gauchot et aime Héraclite tandis que Frédéric Voyou majeur et émancipé à 18 ans c'est juste pratiquement les années où la majorité a été donnée à 18 ans lui il est facho et il cite Parménide mais tous deux se retrouvent autour de Nietz on l'a vu sur leur île vous vous êtes philosophe de formation et le roman est nourri de multiples références alors pas seulement philosophiques de Woody Allen à René Girard en passant par Milan Kundera là encore ce sont vos références personnelles oui je trouve que en fait oui c'est mon pantalon à moi en plus de tout ça on peut faire littérature il ne s'agit pas évidemment d'accabler le lecteur par une forme d'érudition parce que c'est facile d'être érudit à l'époque de Wikipédia ou de la photocopie mais non non c'est parce que c'est mon univers oui je pense que tout ça c'est dans le fond on construit on se construit à travers des auteurs de la musique plein de choses enfin ça peut être aussi quelques obsessions il y a toujours des cafés dans mon dans le livre que j'écris et donc donc oui en l'occurrence à Tils Aratoustra pour revenir à ce que vous me demandiez existe c'est une île qui se trouve en Normandie dans un petit village qui s'appelle Andée et où j'ai fait une partie de ma scolarité et Andée c'est un petit village qui est connu parce qu'il y a un moulin dans lequel beaucoup d'intellectuels Malraux et d'autres voilà sont venus absolument tout à fait et c'est là où Jules et Jim a été tourné en partie et la scène finale notamment la scène finale de Jules et Jim où il y a une scène de bateau comme ça de barque et donc quand j'avais 14 ans j'avais vu ce film qui m'a beaucoup marqué et je me suis rendu compte d'ailleurs bien après c'est-à-dire il y a à peine quelques mois en écrivant ce livre et en l'envoyant Jeanne Moreau que en fait ce film m'avait beaucoup marqué et que ce film c'est évidemment la Moura 3 complètement j'avais pas du tout fait le lien à tout ça et il y avait une île une île qui n'avait pas de nom sur la carte de l'IGN et il se trouve que passionné par Nietzsche en effet avec un camarade qui vous voyez il y a un élément comme relativement autobiographique dans ce livre avec un camarade qui lui était c'est moi qui l'ai dit non c'est moi qui tout d'un coup me l'ai laissé entraîner un camarade qui était plutôt en effet très à droite vraiment et moi le contraire mais en même temps il me plaisait et avait en effet pour héros philosophiques parménites c'est à dire la constance le fleuve immobile etc l'être et moi c'était à Héraclite le mouvement on ne se baigne jamais dans le même fleuve etc et donc on avait fait des petites fêtes là-bas philosophiques où on lisait avec plein de jeunes garçons et de jeunes filles de l'époque et donc on avait appelé cette île Zaratoustra et on a réussi 15-20 ans après à elle est sur les cartes maintenant elle s'appelle les Zaratoustra elle n'a pas de nom donc on a au moins à créer ça il restera quelque chose et en effet une île où il y a des vaches et dans Zaratoustra le personnage interpelle régulièrement les vaches le troupeau de vaches donc c'était une fréquentation assez étonnante et dangereuse parce qu'en effet elles passaient leur vie là donc il y avait dans les hautes herbes de nombreux restes de leur déjection c'était toujours c'est comme un champ de mine où il fallait arriver jusqu'au bord de la plage qui était une plage qui a été constituée de sable renversé par une péniche et où poussaient au miracle des plants de tomates et c'était pour nous la preuve cette île était quand même un peu magique contourner les bouses pour avoir les tomates vous avez cité Jules et Gilles c'est évidemment le film de Truffaut qui est sorti en 62 c'est évidemment le même thème de l'amour à trois et dans votre roman de nombreuses scènes sont très cinématographiques que j'ai pas retrouvées à quel endroit vous dites même que l'éclairagiste devrait mettre le projecteur à tel endroit pour que les ombres se découpent comme ça est-ce que vous verriez d'un bon oeil une adaptation au cinéma ? Les auteurs voient toujours ça d'un bon oeil parce que ça permet une autre aventure mais c'est vrai qu'en l'occurrence vous avez raison en effet il y a des comme c'est l'histoire d'un traumatisme et d'un refoulement parce que cette histoire était refoulée ce personnage tout d'un coup 40 ans après retrouve ce souvenir de ce premier amour de cette année et demie vécue avec ces deux autres là et forcément souvenez-vous il y a 40 ans il vous reste forcément des images vous n'avez pas la continuité du récit il vous reste des moments comme ça et je ne sais pas pourquoi il reste des images comme ça je ne sais pas pourquoi c'est celle-là ou d'autres je sais qu'il y a une trentaine d'images qui sont vraiment inscrites imprimées dans mon cerveau qui pourraient résumer ma vie et qui pourraient être aussi des mélanges de sensations physiques d'émotions et pourtant il y en a des milliards qui sont passés par-dessus ou à côté ou entre celles-là mais par exemple en effet il y a ce que vous décrivez c'est un moment où un personnage rentre chez lui et il comprend que dans le fond sa femme en l'occurrence Hélène cette prof de philo est dans sa chambre avec son meilleur ami et donc tout d'un coup pour décrire assez pudiquement ça et ne pas entrer dans la chambre finalement il est important de savoir bien orienter les projecteurs et à ce moment-là des choses simples apparaissent parfois non dites d'ailleurs j'aime bien aussi les non-dits ce livre se termine un peu de manière comme ça assez ouverte tout n'est pas fermé et le cinéma permet cette ellipse-là le roman est bavard forcément mais le cinéma vous ne dites pas vous ne dites pas de Mélanie qu'elle est triste vous dites elle pleure voilà et donc j'aime bien ça en effet d'appliquer ces recettes-là à la fois celles du théâtre pour la scène et celles du cinéma pour l'éclairage alors l'amour à trois c'est un roman à clé il y a plein de portes et des vraies serrures enfin très littérales c'est un bonheur de sémiologue vous citez Barth et c'est vrai que c'est très cinématographique parce que ces serrures c'est par exemple la découpe des falaises d'être tard par laquelle il voit aussi son un couple on ne sait pas du tout si c'est Hélène et son amie mais en tout cas on voit un couple faire l'amour et là il a une espèce de révélation mais vous avez raison il ne veut pas savoir donc il il ne raconte pas puisqu'il ne le sait pas donc si l'amour à trois était une fable est-ce qu'il y aurait une morale en fait ça ne pourrait pas être une fable parce que parce que d'abord parce qu'il n'y a pas de morale justement il n'y a pas de morale il y a la réalité comme ça quand on se retourne un peu un peu étourdissant du fait que ce qui peut paraître étrange interdit tabou voire malsain à savoir l'amour d'une femme qui a 22 ans pour deux de ses élèves tout d'un coup bon si c'était jugé et à l'époque si ça avait été jugé vous savez cette affaire célèbre je cherche le nom d'ailleurs de Gabriel voilà il y a ce moment extraordinaire je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu où Pompidou on l'interroge sur cette affaire là il faudrait quasiment il faut regarder ça dans les archives de Lina et on interroge Pompidou qui est président de la république à l'époque au premier ministre je ne sais plus on l'interroge sur cette affaire là et il prend je crois 40 secondes avant de répondre et puis il cite un long vers d'Aragon non des Luars des Luars je crois et donc voilà aux yeux de la justice en l'occurrence ces jeunes là sont mineurs donc ça serait jugé et condamnable mais ça existe voilà et donc ça ne peut pas être une fable ça ne peut être qu'à un moment assez déchirant et un mauvais début en tout cas pour un personnage commencer une histoire d'amour comme ça aussi fortement violemment qui l'amène à aimer une femme qui va le quitter d'une certaine manière puisqu'elle va lui dire de partir à un moment donné quand Frédéric Salomon va partir lui en Guyane et l'amour qu'il a pour cette femme et en même temps l'amour qu'il a pour son camarade qui n'est pas un amour consommé d'ailleurs mais qui a une grande fascination entre deux garçons et bon c'est un peu comme les maisons japonaises tout ça est assez fragile on ouvre on ferme ça peut se disposer d'une manière ou d'une autre et proposer des situations relativement différentes je voudrais ajouter que c'est un roman extrêmement documenté vous avez dit tout à l'heure qu'avec Wikipédia tout le monde peut faire des fiches et documenter un roman mais je pense que c'est la documentation de première main donc c'est extrêmement documenté sur l'AVC symptômes et traitements sur le corps diplomatique ses membres ses hiérarchies sur la Guyane sans complaisance avec ses ethnies ses boîtes de nuit mais avec par exemple la marque du meilleur anti-moustique le HOF et là aussi vous ne l'avez pas inventé ça s'appelle vraiment du HOF mais bon on s'entend mieux non vaut mieux ça que de se tromper en effet c'est amusant parce que c'est c'est HOF enfin bon ce qui peut être encore un clin d'oeil de votre part mais une précieuse information pour ceux qui voudraient partir en Guyane il y a une énorme documentation aussi sur la mémoire décrite par les auteurs grecs par les cliniciens ou par ce patient qui est Léo Socrates et qui nous donne ces symptômes vraiment ce narrateur qui se reconstruit au fil du récit qu'il construit puisque c'est lui qui écrit et qui à tous les sens du mot il rame pour écrire ce récit et voilà et enfin je recommanderais juste aux libraires sensibles qui sont dans la salle de ne pas lire les pages 142 et 143 puisque le narrateur explique comment voler les livres dans une librairie avec un 4 bas à roulettes des salades et un couteau suisse à l'époque c'était possible parce qu'il n'y avait pas ces petites choses qui sonnent qui font du bruit quand on sortait d'où le couteau suisse pour faire enlever la petite languette et enfin je recommanderais aux lecteurs impatients certains commencent par la fin il ne faut pas commencer par la fin parce que dans l'amour à trois il y a plein de rebondissements mais il y en a un ultime et un quatrième personnage mais bon vous l'avez dit tout à l'heure c'est une autre histoire qui commence c'est une fin ouverte oui c'est une fin ouverte c'est intéressant de partir en tout cas d'un personnage qui lui-même ne sait pas très bien qui il est où il est donc forcément le livre commence dans une sorte d'épais brouillard avec des scènes qui se passent en effet dans cette espèce de boîte de nuit où il y a ce match qui est retransmis et puis peu à peu les choses éclaircissent et il y a une grande clairière et une grande éclaircie qui mènent qui mènent finalement dans le fond à quelque chose qui est assez joyeux puisqu'on va découvrir en effet bon Hélène et Hélène on le sait est décédée c'est ça qui a provoqué en partie d'ailleurs la WC du personnage elle est décédée à Rouen donc il est allé à son enterrement et puis donc il va à la recherche de ce fois que ça le monde dont on verra ce qu'il est devenu et puis au bout de tout ça il y a le secret le secret de l'amour qui est une chose importante qui est assez relié pour le coup à un livre précédent qui s'appelait le jour où j'ai rencontré ma fille qui raconte en effet la stérilité l'adoption etc et donc et quant au travail oui enfin pour moi l'expérience du romancier elle est dans le oui on ne peut pas faire ça n'importe comment alors après plein de gens écrivent comme ils le souhaitent moi je suis un peu j'étais assez proche de Julien Gras que je voyais souvent et qui me disait toujours soit les écrivains soit ils sont ils racontent l'histoire soit la géographie alors lui c'était la géographie il était professeur de géographie donc j'ai une grande passion pour la description des paysages des fleuves mais c'est très intéressant de décrire un fleuve voilà c'est vraiment un bel exercice je ne sais pas dessiner ni peindre mais par contre j'ai une relative en tout cas j'ai du plaisir à faire cet exercice là et l'écriture c'est aussi un voyage en voilà il faut prendre son temps il faut aller travailler les choses les sujets il faut être obsessionnel il faut avoir 4-5 sujets comme ça et puis les rapprocher ils ne sont pas faits au départ pour ça la Guyane n'était pas à fête pour raconter une histoire de ce type là et on écrit bien quand on connaît bien en effet en l'occurrence je décris parfois c'est prémunitoire parce que je décris le sort d'un diplomate qui se retrouvait dans ce qu'on appelle l'allée d'ici près c'est à dire là où on met les ambassadeurs on ne sait pas quoi faire et j'écris ça au début de l'année dernière enfin en janvier dernier et enfin dans le fond hier j'ai pris possession de mon bureau dans cette allée d'ici près au ministère des affaires étrangères parce que j'ai dû quitter pour des raisons un peu précipiter mes fonctions à France Culture et donc voilà mais je savais à peu près à quoi ça ressemblait donc on a comme ça quelques sujets sur lesquels on peut vraiment n'ont pas épaté le lecteur mais en tout cas l'informer et lui donner le sentiment qu'il est vraiment là à l'endroit à l'endroit où ça se passe en tout cas je ne sais pas si la Guyane n'est pas faite pour ça mais c'est une parfaite métaphore de cette remontée dans le temps c'est une trouvaille c'est un super ressort je crois oui je crois je crois et je crois aussi qu'il faut toujours citer ce à quoi on est redevable quand on commence un livre on ne sait pas très très bien on espère qu'on va y arriver en général on y arrive mais ce n'est pas toujours garanti et là en l'occurrence j'avais très peu d'éléments je n'avais pas de documentation j'avais un vague guide de Guyane parce que j'étais allé plusieurs fois donc un guide qui me restait de mes puis j'ai une amie guyanaise qui est écrivain donc mais j'avais vraiment quasiment rien sur mon bureau j'avais ici une grosse thèse de Christiane Taubira sur sur la question horifère justement sur et le mercure voilà mais très très peu de choses et et puis un livre est arrivé qui était important c'est un livre de Raymond Maufray qui s'appelle L'Aventure en Guyane et Raymond Maufray c'est j'avais pas entendu parler d'histoire et c'est un un jeune garçon une sorte de Rimbaud des années 50 qui passionné qui est je crois étudiant en en archéologie ou me trompe peut-être là va en Guyane une première fois et est fasciné et à l'époque 50 la forêt est déjà si prégnante mais enfin là à l'époque elle était encore plus c'était très difficile décide d'aller vraiment dans la forêt pour remonter pour retrouver un certain nombre de sites jusqu'au Brésil il écrit un premier livre qui sort chez Plonc un grand succès à l'époque et puis il décide d'y retourner une seconde fois et là il va faire un voyage sans retour et il écrit un journal qui s'appelle qui sortit sous le nom d'Aventure en Guyane et ce journal est retrouvé au bout de quelques semaines après sa disparition sous un carbet c'est à dire une sorte de petite habitation d'Indien et là bon ça termine sa vie très jeune 23-24 ans ce journal est bouleversant parce qu'il raconte comment avec son chien il traverse peu à peu il finit par manger son chien tout ça c'est très tragique on comprend pas pourquoi il veut marcher comme ça marcher, marcher, marcher mais il va au bout lui-même et mais une seconde histoire commence c'est l'histoire de son père parce que et là on a beaucoup parlé à l'époque son père qui qui n'a pas beaucoup d'argent pendant 10 ans va se ruiner complètement pour retrouver son fils en allant chanter des chansons dans la forêt pour des chansons que son fils avait chanté pour essayer de le retrouver et pendant 10 ans on va vraiment essayer de le retrouver et mon frère a complètement disparu et il se trouve c'est assez étrange d'ailleurs moi j'ai redécouvert ce livre qui est ressorti il y a peu de temps et je crois qu'il y a un film qui va sortir dans quelques semaines sur les écrans je ne connais pas ni son réalisateur ni le nom mais qui va raconter cette histoire l'histoire de ce garçon dans la forêt et auquel Léo Socratresse emprunte pas mal de choses puisqu'il essaie de lire le livre mais qu'à chaque fois qu'il a commencé deux chapitres et malheureusement en raison de son problème d'amnésie intérograde il est obligé de repartir à zéro pour se souvenir du début de ce qu'il avait lu donc un jour il va le lire d'une seule traite en même temps c'est un vrai contrepoint parce que Raymond Maufray est un aventurier un voyageur qui ne voyage pas du tout dans les mêmes conditions non bien sûr bien sûr en effet on a affaire à un personnage relativement installé dans la vie mais bon c'est un diplomate quand même un peu décavé un peu voilà vraiment sur le fil ils ne sont pas tous comme ça je peux vous dire pour les fréquenter mes collègues ambassadeurs sont quand même plus convenus que ce Léo Socratès beaucoup plus convenus mais lui on ne sait pas s'il est aussi déliqué c'est aussi le regard qu'il porte sur lui il n'est vraiment pas tendre avec lui non il n'est pas tendre avec lui parce qu'en effet il a oui il n'est pas tendre vous avez raison oui en fait il est oui mais il s'en détruit on peut assez facilement moi je vous donne l'exemple des genoux par exemple tout d'un coup vous dites puis en plus quand votre rhumatologue dit vous dire ça peut être psy ça peut être psy parce que finalement on a problème avec les genoux le jour où on ne sait plus où aller tout d'un coup vous réfléchissez alors vous vous mettez à douter bon après il y a des gens très bien qui vous soignent mais on peut facilement en se regardant la glace on voit en tout cas le travail du temps pas uniquement sur les mains mais on voit le travail du temps sur son corps et c'est toujours assez impressionnant mais je pense quand même qu'il a la dent dure avec lui-même parce qu'il a une écriture très élégante il n'a pas la canne du pharmacien sécurité sociale mais une très jolie canne il est très élégant oui c'est élégant il est assez beau il a une certaine allure mais en même temps il voit bien quand même que comme disait l'autre et ma grand-mère répétait toujours cette phrase la vie est un naufrage donc il pense vraiment ça que la vie est une forme de naufrage assez beau après moi ce qui est important je trouve c'est de convoquer les orchestres et d'être vraiment sur le Titanic quitte à naufrager mais la vie n'est pas complètement une assomption pour Léo Socrates en l'occurrence puisque entre temps il se trouve qu'aussi que ça comme il a beaucoup bu sa femme est plus ou moins partie enfin donc il a quand même perdu pas mal de choses dans la bataille de la vie et des années mais en effet vous dites à la fin du roman quelque chose va le ramener vraiment à la jeunesse et à la vie donc on a dit qu'on ne sait pas absolument on peut quand même juste lire la fin parce que le scoop n'arrive pas complètement à la fin vous citez Héraclite qui dit ceux qui recherchent de l'or remuent beaucoup de terre et trouvent peu de métal c'est un fragment d'Héraclite en effet et lui a cherché beaucoup d'or mais c'est ce qui se passe d'ailleurs sur les rives du fleuve Maroni en Guyane et c'est pour ça que c'est si dangereux c'est que pour trouver quelques particules d'or on se sert de beaucoup de mercure et le mercure le mercure a des effets terribles sur l'être humain donc c'est tout un roman où il cherche à se retrouver mais à la fin il dit j'ai suffisamment orpaillé me concernant et ce qu'il a récupéré lui suffit et c'est une autre histoire et bien merci pour cette rencontre merci à vous merci de votre action merci à vous merci à vous merci à vous